Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs. Cette proposition de loi est le fruit du long travail de la mission d'information demandée par le groupe socialiste à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Je salue d'ailleurs les travaux de mes collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspard. Je les remercie d'ailleurs au passage d'avoir intégré dans leur conclusion un certain nombre des remarques et propositions de notre groupe et d'aboutir à un rapport voté à l'unanimité. Le dérèglement climatique, contre lequel la France et le monde luttent très peu, entraînera une multiplication et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, des cyclones ou mégafeux, des inondations aux sécheresses, personne n'est épargné. Cet enjeu de protection des biens et des populations est prégnant, comme l'a souligné la mission. En France, plus d'une personne sur quatre est aujourd'hui concernée. Cette proposition de loi vient donc utilement compléter un système assurantiel à bout de souffle. Comme cela a été évoqué, le phénomène de rétractation, gonflement des sols argileux sous l'impact de la chaleur, dont les conséquences sur des milliers d'habitations sont désastreuses. Cela est venu illustrer les limites du système. Nous partageons donc pleinement le diagnostic posé et l'urgence d'agir. Quelques remarques préliminaires. La prise en compte et l'indemnisation des dommages issus des catastrophes naturelles ne doivent pas nous faire oublier la prévention. L'impératif de lutter à la source contre les causes et les conséquences du changement climatique. Il nous faut à la fois changer notre modèle économique de production et nous adapter aux conséquences immédiates du dérèglement, comme nous y invitait notamment le rapport de nos collègues Dantec et Roux. Et cela en renforçant les normes d'urbanisme et de construction, en économisant la ressource en eau, en améliorant la gestion des cours d'eau, en végétalisant les zones urbaines pour atténuer un peu les effets des canicules, et j'en passe. Il faut renverser la résilience de nos territoires. Les pouvoirs publics doivent les accompagner, notamment par la mise à disposition d'ingénierie publique, aujourd'hui largement insuffisante. Alors que l'Etat est censé garantir la sécurité des personnes et des biens, contre les éléments naturels, il est aujourd'hui évident que ce sont bien les collectivités qui l'aident à s'acquitter tant bien que mal de ses missions, et non l'inverse. Problématique quand on sait la disette financière qui touche les dites collectivités. A ce titre, nous partageons donc l'idée défendue aux articles 4 et 5 de ce texte de renforcer l'information et l'accompagnement des élus locaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'état de catastrophe naturelle. Sur le fonds même de cette proposition, qui pointe l'absence de moyens pour répondre à l'ampleur des phénomènes, nous estimons qu'il convient de revoir le fonctionnement du fonds Barnier et son financement pour les rehausser à la hauteur des besoins. Nous partageons donc bien sûr pleinement l'oblégatif de l'article 1er qui supprime le plafond mordant instauré en loi de finances, privant de fonds de 70 millions d'euros. Il est bon d'ailleurs de rappeler, et ça a été fait, que ce fonds est financé par les assurés à hauteur de 12% sur l'assurance habitation et selon les principes de solidarité. Pour ce qui est de la création d'un crédit d'impôt à l'image du CITE, prévu à l'article 3 de ce texte, nous ne sommes pas opposés par nature à ce type de dispositif, tout en soulignant que ceux-ci sont difficilement contrôlables d'un point de vue financier, et pourquoi ne pas avoir préconisé à l'image de l'évolution justement du CITE des aides plus directes pour les particuliers afin de réaliser des travaux prescrits. Sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, nous portons pour notre part l'idée qu'il convient de créer un Conseil national qui remplace la commission interministérielle. En effet, les accusations de manque de transparence sont fondées et méritent une évolution plus ambitieuse que ce qui est proposé dans cette proposition de loi. Un Conseil national permettrait ainsi une proposition plus large, puisque celui-ci serait composé de représentants de l'état, des communes, des assurés et des assureurs. Il convient également de prévoir que l'avis du Conseil national soit motivé, rendu public au journal officiel de la République française, plutôt que sur un site internet dédié et notifié par les préfets aux communes dont le département est concerné, ce qui constituerait un élément précieux d'information. Ainsi, les préconisations de la proposition de loi à ce sujet nous semblent timides, notamment dans le cadre de la création d'une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Il semble nécessaire de prévoir des représentants de l'état au sein de cette cellule, comme le propose d'ailleurs la rapporteure de la Commission du développement durable. Enfin, nous le proposions dans notre contribution au rapport, nous invitons le gouvernement à reconnaître les phénomènes de grêle d'une intensité exceptionnelle au titre de l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole, comme c'est le cas pour le vent. Au-delà d'une certaine intensité, il convient que la puissance publique vienne épauler le système privé inadapté. Aujourd'hui, pour de nombre de nos concitoyens, notamment les agriculteurs, l'assurance tempête-grêle-neige est beaucoup trop onéreuse. Ils ne peuvent y souscrire en s'exposant à tout perdre. Avec les violences d'orage que nous avons connues cet été, et notamment en Drôme et Isère, le coût des assurances privées risque de grimper, entraînant un cercle vicieux délétère. Le ministre de l'Agriculture avait d'ailleurs promis un groupe de travail pour remettre à plat tout le système assuranciel relatif à la grêle. Sept mois après, nous n'avons aucune nouvelle. Madame la ministre, je vous pose la question de savoir où on en est. Il me semble urgent d'agir à ce niveau. Et à ce titre, nous regrettons le rejet de notre amendement sur ce point par la Commission des finances, qui, comme souvent, nous propose une interprétation extensive, voire abusive, de l'article 40. Pour finir, nous saluons donc l'initiative de cette PPL. Espérons que nos débats permettront de faire évoluer positivement ce texte bienvenu. Pour ce qui nous concerne, nous approuverons bien sûr ce texte utile à la fois pour les sinistrés, mais également pour les collectivités. Et nous regrettons la position du gouvernement, qui nous propose encore une fois de repousser vers de nouvelles réflexions. Merci.